Le festival de jazz de Saint-Martin-de-Rey est une vraie institution qui a soufflé ses 20 bougies en 2017 et qui aujourd'hui connaît un vrai succès auprès des rétés mais aussi des touristes. Plus de 160 artistes sont passés sur la scène de jazz en Ré en 20 années d'existence, ce qui vaut à Daniel Lagarde, créateur de ce festival, une belle anecdote concernant l'un d'entre eux, aujourd'hui hélas disparu, Maxime Sury. Maxime Sury, c'était l'un des plus grands clarinettistes de France. D'ailleurs tous les jazzmans pourront te dire clarinette à Maxime Sury. Quand il avait 15 ans, il était déjà venu au premier festival de jazz, parce qu'il y a eu un premier festival de jazz à Saint-Martin dans les années 68. C'était sur le terrain de foot de Saint-Martin, au Toirasse. Et il y avait les plus grands jazzmans qui étaient venus, Memphis Slim, le batteur Eric Clark, Claude Luther, les Raïcos Rouges. Enfin voilà, donc on n'a pas lancé ça comme ça à Saint-Martin, c'était déjà. Ça a duré deux ans, mais voilà. Maxime Sury, donc 55 ans après, il revient dans l'île de Ré. Moi je le prends, comme clarinettiste, il faut que je le fasse venir. Donc je le fais venir. Au moment où il faut qu'il aille sur scène, on appelle et il ne vient pas. Je vais voir dans la loge, je dis qu'est-ce qu'il fait ? « Hein Daniel ? » « Ben on t'appelle, on t'attend. » « Ah non mais attends, moi il me faut la bouteille de whisky. » Vite fait, je m'en vais sur le port de Saint-Martin, le premier troquet, j'y vais. Vite fait, en courant, parce que les gens attendaient. J'arrive dans la loge, j'ai dit « Tiens, on a ta bouteille de whisky. » Puis j'en parle. Il s'était enfilé, juste avant de jouer, la moitié de la bouteille de whisky. Et il a fait un festival, un festival. Sauf qu'à 3h du matin, un petit peu chaud, il n'arrivait plus à trouver sa chambre. Il m'appelle sur mon téléphone. Et il logé à Rivedoux, il avait trouvé une chambre à Rivedoux. Par téléphone, je l'ai guidé. Et il est arrivé quand même à se coucher à 3h30 du matin. Voilà quoi. Les premiers concerts de jazz ont vu le jour sur l'île de Ré dans les années 60 à la poudrière de Saint-Martin-de-Ré. Et ce n'est bien plus tard que Daniel Lagarde créera son association Jazz en Ré. Pour ceux qui s'en souviennent, on lui doit, à Daniel Lagarde, la venue de Pascal Obispo, Jimmy Cliff, Maxime Le Forestier et la Compagnie Créole, des concerts qui ne furent pas renouvelés car jugés trop bruyants. La mairie de Saint-Martin qui a fait venir des vedettes du showbiz, c'est-à-dire Pascal Obispo, Jimmy Cliff, la Compagnie Créole, Maxime Le Forestier. Pendant 3 jours, il y a eu ça à l'hôtel Clerjotte à Saint-Martin, dans les jardins de l'hôtel Clerjotte. Et le retour n'a pas été très bon parce que ça emmène une population, Jimmy Cliff par exemple, ça emmène une population de jeunes, ça faisait du bruit, tout ça, donc ça a coûté très cher à la mairie de Saint-Martin. Donc on a abandonné ça. J'ai dit, on va faire peut-être moins de bruit en faisant du jazz. Donc c'est parti comme ça. On a créé l'association Jazz en Ré. Et donc ces concerts de jazz ont débuté du côté du port ? Voilà, ils ont débuté à la cale du port. Effectivement, là on était tranquille, on n'embêtait pas grand monde, sauf que les gens sur le port n'entendaient pas la musique. Et le lendemain, ils me disaient, mais Daniel, où tu étais ? On n'entend pas la musique, où est-ce que c'est ton festival ? D'où le fait de dire, il faut qu'on arrive à se rapprocher du port. Et on s'est rapproché en venant sur le parking de la Cortine. Daniel Lagarde a longtemps porté seul son festival de jazz. Puis sa rencontre avec l'ingénieur du son, Philippe Marion Jasse, s'avère indéfectible. Il chemine désormais en sang depuis 16 ans, maintenant. Et puis le festival de jazz de Saint-Martin-doré a toujours cultivé l'esprit associatif avec une équipe efficace et combative. Daniel Lagarde. Moi je ne connaissais pas Philippe Marion Jasse. Il travaillait, mais sur Paris avec une autre boîte de production. Ce n'est même plus un prestataire de service maintenant, on s'est dit l'amitié. Parce qu'il a reconnu que le festival de jazz de Saint-Martin l'a lancé un petit peu lui aussi aux alentours. Donc il a une équipe de 4 à 5 personnes. Après, il y a des bénévoles comme nous, on a une équipe de 7 personnes. Le travail de la commune de Saint-Martin qui est important, ça il faut le reconnaître. Au-delà de la subvention, je parle sur le terrain, on a 3 personnes de la commune qui montent à Seine. Donc là, nous on a fait, puisque le festival a monté en gamme, on a fait une scène de 80 mètres carrés, une magnifique scène de 80 mètres carrés. Et après, c'est nous, l'équipe de bénévoles, qui mettons tout le reste autour, c'est nous qui le faisons. Je fais travailler aussi la Verdinière. Ils nous montent tous les chapiteaux. On a 3 grands chapiteaux, je les loue, c'est eux qui montent le vendredi matin, et le lundi matin, ils les redémontent. La programmation musicale est systématiquement tournée vers des artistes régionaux et d'envergure nationale et internationale, même si le budget du festival reste très modeste. Jazz en Ré est un événement connu et reconnu aux accents envoûtants de jazz, swing, blues ou gospel. Et les artistes sont de plus en plus nombreux chaque année à solliciter une prestation scénique, comme le souligne Daniel Lagarde. Maintenant, c'est eux, c'est plus moi qui demande, les dossiers arrêtent tout seuls. Je regarde sur ma tablette, qu'il y a un matin, pouf, ah, j'ai trois demandes. Là, j'ai eu une demande de la production de Michel Jonas, de Manu DiBengo, j'ai eu ça. Voilà, les mecs qui me demandent, on voudrait venir à Saint-Martin, mais bon, Jonas, c'est 15 000 euros, donc il est hors de question que, voilà. Mais bon, voilà, c'est eux qui demandent maintenant. J'écoute, 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 et après, le choix, c'est... C'est au feeling, comme on dit. Ben oui, alors des fois, on se trompe, des fois, bon, je touche du bois pour l'instant, on n'a jamais été embêté avec la programmation, elle a toujours été bonne, mais des fois, ça donne pas, le CD donne pas la véritable valeur du groupe quand on le voit sur scène. Moi, j'ai toujours fait le choix de mettre du jazz pour tout le monde. Comme c'est gratuit, je veux que tout le monde puisse avoir son style de musique. Donc, en règle générale, c'est le vendredi, c'est du manouche, le samedi, c'est blues et jazz classique, et le dimanche, c'est jazz de Nouvelle-Orléans et classique ou musique du monde. J'ai mis un petit peu musique du monde, c'est-à-dire du manouche avec de la musique de l'Est, qui va avoir lieu cette année pour la première fois. Ça va être un groupe qui s'appelle Les Doigts de l'Homme. Ils viennent de faire 10 000 personnes au Festival de Venise. La programmation musicale de Jazz en Ré 2018 s'annonce une nouvelle fois de plus rythmée avec encore de très belles surprises pour que tout le monde y trouve son swing. Et quand on demande à Daniel Lagarde les artistes qui l'ont vraiment marqué ? Il y a eu Jamy Troulong, qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est un sacré batteur. Et puis à chaque fois, il est venu avec des groupes, avec des musiciens de talent. Grace Lapp, bien sûr, qui est super gentil, puis à l'harmonica il est extraordinaire. Néline Garcia, qui avait fait deux belles prestations. Voilà, mais j'en oublie certainement, il y en a tellement que 180, je ne peux pas... Voilà quoi !